Coder c'est bien, mais gagner de l'argent c'est beaucoup mieux. J'ai présenté les 7 moyens de gagner de l'argent en tant que développeur même si tu viens d'apprendre à coder cette année. Pas besoin d'attendre de décrocher un CDI ou d'être freelance, pas besoin de dépendre des autres. Tu peux le faire toi-même et le bon moment c'est maintenant. En plus de ça, gagner de l'argent c'est bien le meilleur moyen de rester motivé et d'apprendre le dev sans jamais t'arrêter. Je vais te donner des actions concrètes afin d'être sûr que tu réussisses à appliquer les méthodes que je vais te partager dans cette vidéo. Je tiens à te prévenir, c'est pas des trucs bateau genre deviens freelance etc. Ici on parle de vrais trucs actionnables avec des connaissances que j'ai qui ont réussi à le faire. Donc toi aussi tu peux le faire et c'est parti. Si tu as un esprit entrepreneur, les meilleurs clients sont proches de chez toi. C'est la bibliothécaire, le boulanger, la pizzeria etc. Juste à côté de chez toi qui sont tes meilleurs clients. Pour ça, il va falloir faire un truc horrible qui s'appelle La prospection. Ta mission ça va être d'aller sur Google Maps, regarder tous les sites autour de chez toi et voir si les sites sont mauvais, si les sites sont pas sexy, s'il n'y a pas le menu qui est affiché proprement etc. Ensuite, tu vas faire la liste de tous les sites nuls et tu vas venir prospecter directement chez eux en allant les voir etc. Et sache que c'est vraiment pas impossible. J'ai deux personnes que je connais qui sont devenues freelancers par la suite en commençant par faire le site du bibliothécaire etc. dans ta ville. Le grand avantage c'est que vu que c'est en présentiel, dès que tu vas faire le site d'une des personnes de ta ville, il va recommander tes compétences à d'autres personnes et tu vas finir par être le dev de ta ville qui fait les petits sites du coin. Pour réussir, il faut que tu fasses se rendre compte, tes futurs prospects et les gens de ta ville, qu'ils vont plus perdre de l'argent s'ils ne font pas de site que perdre de l'argent en te payant. Via des études, via des graphiques, via des machins, il faut que tu prépares un bon marketing pour dire si vous avez un site propre, vous allez augmenter considérablement vos ventes, ce qui va rendre mon prix pour faire ce site totalement dérisoire. Et sache que t'es même pas obligé de coder toi-même le site, tu peux utiliser des outils comme Webflow etc. pour faire vraiment un site canon parce que même les outils comme Webflow, c'est trop compliqué pour la majorité des gens. Voici le plan d'action. La première étape, c'est d'aller sur Google. Tu vas regarder tous les commerces autour de chez toi et tu vas répertorier tous leurs sites. Ensuite, tu vas regarder la cote de popularité, le nombre d'étoiles, le nombre de kiffes qu'il y a et tu vas essayer de trouver les entreprises qui ont un site Web nul et qui ne semblent pas faire le meilleur chiffre d'affaires de l'année. Sinon, ça veut dire que l'argument « tu vas faire plus d'argent » ne va pas marcher. Ensuite, chercher des études qui prouvent que avoir un site Web augmente la crédibilité et fait augmenter le chiffre d'affaires. Puis, tu vas devoir prospecter. Pour ça, tu vas devoir faire des appels téléphoniques, aller sur place, etc. Et finalement, négocier et vendre. Ça paraît compliqué, mais je peux t'assurer que c'est bien plus simple que ce que l'on peut penser. Vendre des services sur Fiverr, c'est un truc simple. Ça te prend 5 minutes à préparer et après, tu peux potentiellement avoir des clients pendant des mois et des mois. Il faut savoir que sur Fiverr, on a l'impression qu'on ne peut que faire des sites Web. En fait, non. Sur Fiverr, tu peux faire des dizaines et des dizaines de choses. Voici un petit exemple. Vendre des services pour créer un bot Discord. Vendre des services pour intégrer un chatbot à ton site Web. Vendre des services pour gérer des intégrations. Ou vendre des sites Web pour créer des boutiques e-commerce custom vraiment très nichées. Par exemple, une personne qui veut faire un site pour vendre sa voix, pour vendre la qualité de lire des textes et d'envoyer des MP4. Et bien, ce genre de site, il peut être ultra niché et customisable dans le sens d'avoir des options, d'avoir un pricing intégré, etc. Et ça, le mec n'a pas envie d'utiliser un outil tout en un comme Fiverr. La clé sur Fiverr, c'est d'essayer au début de se nicher dans des compétences très précises en apportant extrêmement de valeur sur un truc que tu sais faire parfaitement, mais dans une seule facette et pas vouloir tout faire d'un coup. Les actions. Première étape, liste tes compétences. Liste tout ce que tu as déjà fait dans ta vie. Puis, tu vas créer un compte Fiverr et pour chaque compétence, tu vas créer un produit Fiverr. C'est-à-dire, tu peux créer 150 produits Fiverr si tu veux. Il n'en faut qu'un seul qui marche et qui marche et qui marche encore pour qu'ensuite, tu puisses augmenter tes prix, etc. Pour chaque produit Fiverr, mets en avant ce que tu sais faire. Trouve une vraie miniature stylée. Regarde des tutoriels pour faire des pages Fiverr qui envoient, lis des livres sur le copywriting pour écrire des textes qui attirent. Utilise ChatGPT, etc. Pour créer des vraies offres. Parce que moi, j'ai été client sur Fiverr dans le sens où j'ai cherché des personnes sur Fiverr. Et je peux te dire qu'ils sont catastrophiques. 90% des gens ne savent pas du tout faire une page Fiverr. C'est abominable. Ensuite, attends d'avoir tes premiers clients et concentre-toi sur l'offre qui fait le plus d'argent. C'est-à-dire qu'une fois que tu as une offre sur toutes les compétences que tu as qui marchent bien, mets le paquet sur celle-ci et essaie de A-B tester des différents prix, etc. pour réussir à maximiser tes profits. C'est ma nouvelle lubie du moment. Créer des applications qui te permettent de gagner de l'argent sans rien faire. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Il y a plusieurs personnes comme Aurélien qui a généré plus de 10 000 euros par mois avec une tout doux app qui était connectée à Google Tasks. Le mec, il ne savait pas faire de React et pas faire de JavaScript. Pourtant, il a fait cette application codée comme un pied et il a réussi à faire de l'argent avec. Il n'y a pas besoin d'être doué. Il y a juste besoin de réaliser des idées. La majorité des développeurs, ils ont une idée, ils commencent à la faire, ils arrivent à 50% et ils abandonnent cette idée. Si toi, tu arrives à mettre en œuvre toutes tes idées jusqu'à la fin, je peux t'assurer que tu as une chance. Il faut juste être très, très déterminé et itérer rapidement pour créer des applications. Tu vas apprendre à gérer des abonnements, un pricing, des clients, un SAV, des mails, etc. Des compétences qui te seront super utiles pour chercher un job et pour prouver que tu n'es pas un simple développeur mais que tu es vraiment une perle rare qui a fait des trucs de dingue. Pour te dire, récemment, j'ai codé Chat2Code en 3 jours entiers. Donc en 20 heures, j'ai codé une application. Elle m'a rapporté sans rien faire ces derniers mois jusqu'à 380 euros au moment où je te parle. 380 euros, ce n'est pas beaucoup mais ça vient totalement rattraper les frais que j'ai pu avoir et ça fait toujours plaisir de gagner ce genre de sommes. Surtout qu'il y a moyen de faire beaucoup plus. Moi, c'est mon premier projet que j'ai fait en à peine 20 heures. Si tu passes plus de temps dans le marketing, etc., il y a moyen de faire des trucs assez incroyables. Les actions ! La première étape, c'est de trouver une idée. Il n'y a pas besoin de trouver une idée compliquée. J'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube sur ce sujet. Trouve une idée simple, efficace. Juste trouve une idée et fais-la. Ensuite, tu vas réaliser cette idée en maximum un mois. Tu n'as pas plus qu'un mois. Si tu te laisses un temps infini, tu ne vas jamais terminer. En un mois, tu dois avoir fait un MLP, Minimum Lovable Product. Il faut que ce soit un product qu'on peut aimer. Troisième étape, proposer le projet sur Product Hunt, Indie Hacker, Twitter, Instagram, Reddit, tout ce que tu veux. Tu proposes ton projet sur tous les sites que tu peux. Ensuite, tu regardes si tu fais de l'argent. C'est-à-dire qu'en un mois, tu as fait le projet. Et l'autre mois, tu regardes si tu fais de l'argent. Si tu fais de l'argent, tu continues le projet. Si tu ne fais pas d'argent, tu arrêtes le projet. Tu passes sur un autre. Encore et encore et encore. Quelques tips. N'oublie pas de créer une liste email. Chaque fois, tu sauvegardes tous les emails des gens et tu mets ça dans un fichier. Et chaque fois que tu crées un nouveau produit, tu vas recontacter toute cette liste email. Ça fait un peu de spam. Mais si tu essaies de créer des produits qui ont un rapport entre eux, par exemple, tu ne peux créer que des produits qui ont un rapport avec Twitter, la liste email sera compétente et elle cherchera des produits qui vont avec Twitter. Ce qui fait que ce ne sera pas trop du spam. C'est beaucoup plus simple que ce que tu peux croire. Et je t'encourage à te lancer. Crée des plugins Shopify, WordPress, Webflow ou même des applications que tu vends après sur Tempforest, Code Cagnotte, Template Monster, etc. Le concept, c'est assez simple. Tu fais un code pour un service et ensuite, tu vas mettre ton code sur la marketplace du service. Par exemple, tu fais un plugin pour Shopify super stylé qui crée un certain effet marketing comme la FOMO avec les petits encadrés ici. Il y a Michel qui vient d'acheter le produit. Et bien, tu fais ce genre d'outil. Ensuite, tu mets un pricing et tu as moyen de te faire beaucoup d'argent avec ce genre de produit parce que les e-commerçants, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont un peu trop d'argent, on va dire, à dépenser pour ce genre de service. Les actions. Choisir une niche, que ce soit Shopify, Webflow, etc. Tu vas choisir un type de produit. Par exemple, on va dire, une template de site web sur Shopify. Ensuite, tu vas regarder les templates qui marchent le mieux. Qu'est-ce que les gens cherchent le plus ? Par exemple, on pourrait croire que la meilleure template sur Shopify, c'est une template qui est un site un peu féminin pour vendre des rouges à lèvres. Et une fois que tu as ça, tu vas essayer de refaire un site féminin qui vend des rouges à lèvres en amélioré. Et une fois que tu as fait ce plugin, tu le proposes. Puis tu refais, tu refais. Ton premier plugin, il ne va pas marcher. Ton deuxième non plus. Ton troisième non plus. Mais ton quatrième, oui. Ton cinquième, oui. Et ton sixième, oui. Et chaque plugin qui marche ensuite te fera de plus en plus d'argent. C'est incroyable comme il y a beaucoup de gens qui font ça, qui sont dans l'ombre. Tu ne les vois pas. Mais ils se font pas mal de thunes comme ça. Et respect. Tu le sais, c'est peut-être le domaine que je connais le plus parce que c'est celui que je pratique actuellement avec les SAS. Créer des cours en ligne, ça te permet de partager ta connaissance. Mais c'est de loin pas le plus facile. Déjà, je vais détruire un mythe. Tu n'as pas besoin d'être un expert de ton domaine pour créer des cours en ligne. Alors, c'est mieux que tu t'y connaisses. Mais par exemple, les plus gros formateurs Udemy, c'est des gens qui sont sortis d'études. Ils étaient même pendant leurs études. Et ils ont fait des cours Udemy pendant leurs études. Par exemple, pendant tes études, tu apprends HTML, CSS et tu te dis « Super, je vais faire un cours Udemy sur HTML, CSS. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et avec ça, ils ont fait des dizaines et des dizaines de milliers d'euros juste en partageant les connaissances qu'ils venaient d'apprendre à l'école. Il ne faut pas te rendre compte à quel point la majorité des cours Udemy, c'est ce genre de profil-là. Donc, tu n'as pas besoin d'être un expert. Pour créer des cours en ligne, tu as deux méthodes. Soit tu crées ta propre audience et tu fais du contenu comme je le fais actuellement. Soit tu utilises des plateformes toutes en un comme Udemy, etc. Dans le cas où tu n'as pas envie d'afficher ta tête, tu n'as pas envie de faire de l'audience comme je le fais actuellement, le mieux, c'est d'utiliser les cours Udemy. Et dans le cas où tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à donner, tu peux créer une audience. Mais pour ça, il va falloir créer des vidéos, créer des tweets, créer des posts Insta, créer des posts LinkedIn. Bref, il va falloir créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu et ça va être assez sportif. Les actions à prendre, c'est déjà de trouver le sujet actuel que tu connais le mieux. Par exemple, ça peut être tailwind, on va dire. Et ensuite, tu vas immédiatement commencer à poster sur Twitter, YouTube ou autre du contenu éducatif si tu as envie de créer une audience. Tu vas poster tous les jours, tous les jours, tous les jours du contenu par exemple sur Tailwind. Tu vas faire tous les sujets imaginables sur Tailwind. Tu vas directement créer une newsletter qui redirige tous les gens qui sont intéressés par ton contenu dans ta newsletter. Puis, tu vas préparer un plan de formation, une page de présentation et un site web avec par exemple Podia même si je déteste ce service. Puis, tu vas proposer une pré-vente pour voir s'il y a de l'attraction. Par exemple, tu as préparé ton cours Tailwind pendant des mois et bien maintenant, tu proposes ton cours Tailwind à 40 euros au lieu de 100 euros et tu regardes s'il y a des gens qui sont prêts à acheter ton cours avant même qu'il soit créé. Ça s'appelle une pré-vente pour tester si le sujet va marcher. Si oui, si tu as 10 pré-ventes, et bien là, tu te lances à fond dans le projet pendant 1, 2, 3, 4 mois et en même temps, tu continues à créer une audience. Pendant que tu crées l'audience, n'hésite pas à faire un maximum de contenu sur le sujet de ta formation. Il y a presque 50% de mes formations qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, c'est-à-dire tout ce que je vois dans mes formations, tous les schémas que je crée, tout le contenu que je crée exclusivement pour ma formation, en fait, je le partage ensuite sur YouTube de manière un peu décorrélée et moins qualitative, évidemment, dans le sens que c'est moins éducatif. N'hésite pas à utiliser cette méthode. Il faut essayer. Et les gens qui te disent que c'est une mauvaise idée, il faut savoir que tu vas apprendre énormément en enseignant aux autres comment coder, etc. C'est sûrement la meilleure technique d'apprentissage, en fait. Donc, tu vas devenir ultra bon et en plus, tu vas te faire de l'argent. Donc, c'est toujours sympatoche. Medium repartage ses revenus avec les gens qui font des articles. Et tu ne peux pas te rendre compte à quel point il y a des gens qui font des 8K par mois grâce à Medium. Et Medium, c'est vraiment un contenu poubelle abominable que je trouve dégueulasse parce que les articles que je reçois en newsletter, personnellement, parce que je suis abonné... Gratuitement, hein. Mais je ne reçois que des articles genre les 7 meilleurs outils pour faire des consoles log, les 6 meilleurs librairies réac... Bref, que du bullshit. Et après, je clique sur l'article et ça fait bullshit, bullshit, bullshit. Et je me dis mais qui s'intéresse à ça ? Tout est du bullshit. Mais bref, ça marche. Donc, si tu es motivé, le plan d'action, c'est de créer un compte Medium, trouver un sujet clickbait, par exemple Tailwind, et créer tous les sujets possibles et imaginables sur Tailwind. Les meilleures librairies Tailwind, les meilleurs plugins Tailwind, les meilleures propriétés Tailwind, les propriétés que personne ne connaît en Tailwind mais qu'il faut absolument utiliser. Tu vas faire tous les sujets d'articles suivants et tu vas pouvoir créer des articles à la chaîne. Tu vas faire tous les sujets possibles et tu dois créer minimum deux articles par semaine sur ce Medium en mettant évidemment le mode Premium et ensuite, tu vas pouvoir réaliser des revenus grâce à Medium parce que Medium repartage son argent avec la communauté et étonnamment, c'est souvent des débutants qui font ce genre de blogging et c'est les débutants qui font le plus de vues. Pourquoi ? Parce qu'en tant que débutant, en fait, les sujets que tu as, c'est des sujets très génériques qui vont atteindre un maximum de personnes, un maximum d'autres débutants et en fait, la plus grosse niche sur le dev, c'est les débutants. Donc, si tu es débutant, tu vas pouvoir créer des articles spécialement conçus pour les débutants et les débutants, c'est eux qui vont te rapporter le plus d'argent sur Medium parce que vu qu'il y a beaucoup de débutants qui vont lire ton article, les articles vont être présentés aux gens qui payent Medium. Bref, c'est un business assez rentable ce Medium et malheureusement, il faudra écrire en anglais sinon ça ne va pas être très efficace mais il y a moyen de se faire une petite place là-dessus. Option bonus, c'est de créer du contenu, créer des vidéos YouTube, créer des TikTok, etc. et croiser les doigts pour pouvoir en vivre. Il faut savoir que moi avec 5000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je suis déjà capable de générer 100€ par mois. Donc, c'est pas mal pour 5000 abonnés, 100€ par mois, c'est assez extraordinaire d'ailleurs. Mais, avec une chaîne qui a 50 000 abonnés, tu pourrais facilement faire 10 fois ce que je fais, donc 1000€ par mois. En plus de ça, certaines marques vont déjà proposer jusqu'à 200€ pour mettre leurs produits dans ma vidéo pour faire une petite ads dans leurs produits. Donc, t'as moyen de te faire jusqu'à 1000, 2000€ par mois. Après, c'est très compliqué. Il va falloir t'acheter une caméra, il va falloir t'acheter un ordi, t'as rien à te faire un setup. Si tu veux vraiment percer, il ne faut pas avoir un setup de touriste comme moi en mode YOLO. C'est mieux d'avoir un setup de développeur avec ton super écran 4K ici, ta lumière LED de la mort qui tue juste ici. Bref, il faut tout créer, un environnement super stylé pour réussir là-dedans. Mais, une fois que t'as fait tout ça, et bien clairement, il y a moyen de se faire une place dans le monde de YouTube. Il y a de plus en plus de viewers YouTube. Le dev YouTube a de plus en plus sa place. Et donc, tu pourrais clairement réussir à faire du contenu un peu comme Benjamin Codd l'a fait qui a quitté son travail pour faire son contenu. Alors, ça lui a pris 4-5 ans, mais 4-5 ans, si tu commences maintenant, ça sera toujours plus proche. Les étapes pour faire ça, c'est de trouver un sujet qui te plaît et de faire ta première vidéo. Ta première vidéo, elle sera nulle, mais tu vas faire la deuxième, puis tu vas faire la troisième, puis tu vas faire la quatrième, la cinquième, la sixième. Et la centième vidéo sera moyenne, puis la millième vidéo, elle sera super. Bref, tu comprends le concept un petit peu, j'espère que je me suis bien exprimé. Mais le YouTube, c'est surtout un travail d'endurance. C'est un énorme marathon où il faut juste continuer, ne jamais s'arrêter en chemin et la majorité des YouTubers échouent parce qu'ils abandonnent sur le chemin, malheureusement. Voilà, j'espère que tu as kiffé ces 7 méthodes pour te faire de l'argent. Je pense vraiment qu'elles sont efficaces et pour te le prouver, le jour où cette vidéo sortira, ça veut dire que je viens de créer un podcast qui s'appelle Du Code et Du Cash qui a comme concept très simple d'interviewer les développeurs, les gens qui font du code, qui ont réussi à monétiser leurs compétences via tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, tout sauf le CDI standard ainsi que le freelance standard. Mon but, c'est vraiment de te montrer que tu peux te faire de l'argent sans faire du freelance parce que la majorité des vendeurs de formation, les vendeurs de rêve, etc., ils vont te dire qu'il faut faire du freelance. Moi, je te dis que le freelance, ce n'est pas la meilleure idée et c'est pour ça que j'ai créé un podcast où je vais interviewer tous les gens qui ont réussi dans la vie, qui ont réussi à se faire de l'argent via cette méthode. Donc, le premier lien dans la description, ce sera mon premier épisode de podcast. Normalement, il sera avec Noé. Noé, c'est un gars qui a justement commencé avec un truc incroyable et qui maintenant crée une start-up avec une levée de fonds, etc. C'est une dinguerie comment il a réussi à devenir développeur, etc. Je te laisse regarder ce premier épisode. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo YouTube. J'espère que tu as kiffé. En tout cas, j'ai mis toute mon énergie et les méthodes, c'est vraiment les méthodes que j'ai l'espoir qui marchent le mieux et c'est des méthodes que moi-même, j'ai pratiquées. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu viens à utiliser une de mes méthodes, n'hésite pas à me taguer sur Twitter pour me partager ton projet, ta vidéo, etc. Je me ferai une joie de repartager. Il faut savoir que c'est grâce à vous que j'en suis là maintenant et pour vous remercier, je serai très heureux de vous repartager jusqu'à que vous me dépassiez et que vous devenez mon grand maître Manitou. Bref, tu as compris le délire. J'espère que tu as apprécié. Dans la description, tu trouveras aussi ma newsletter où je partage justement toutes les méthodes, tous les meilleurs conseils que je peux trouver sur Terre et je te conseille fortement de t'y inscrire. Tu recevras aussi les newsletters concernant le podcast et ça, c'est super intéressant. Donc, n'hésite pas à t'intéresser à ça. De toute façon, en fait, je vais publier une vidéo YouTube montée du podcast que je vais tourner cet après-midi. Donc, en fait, le premier épisode du podcast, je le tourne aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo. C'est pour ça que je suis assez hypé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Mets un commentaire, mets un commentaire, mets un commentaire, mets un commentaire, mets un commentaire. J'ai vraiment envie si vous me mettiez des commentaires parce que c'est le truc qui me fait le plus kiffer. Et si t'as pas aimé, mets un commentaire aussi parce que je le supprimerai. Fin de la blague. Allez, ciao, 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 ciao.